Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Djinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 18 août 2022. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez au mieux de votre forme. Pour ce jeudi, on va y aller avec l'encre mancie. J'ai préparé ici le message communiqué avec son ange gardien. Et puis, je vous demande déjà de poser une question, de vous poser une question ou de lui poser une question. Et puis, on viendra juste prendre deux voire trois cartes et on viendra lire que le message, que les premiers mots sans lire tout le descriptif. Peut-être qu'il y aura le besoin de le faire ou pas, mais j'ai plus envie de prendre trois cartes. Et puis, il y a comme s'il y avait besoin d'un message un peu plus clair. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je te dis. Mais voilà. Donc, on viendra poser après la petite question, quel est ton petit message pour toi ? Donc, je t'invite déjà à lui poser la question. Après, on viendra avec les oracles et les tarots pour approfondir la guidance de ce jeudi. Allez, on y va. N'oubliez pas, on est dans du général. Donc, faites preuve de discernement. Si ça résonne, c'est bien. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message. En tout cas, pas de ma part. D'accord ? Allez, allez. Par rapport aux couleurs, vous savez, tout ce qui est noir, c'est professionnel. Le jaune, c'est le financier. Le rouge, c'est le sentimental. Et le vert, c'est par rapport à vos énergies. On voit que ce qui est prédominant ici, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle d'être en phase, d'être bien. Il y a des journées où c'est un petit peu en kikinant. Puis, il y a d'autres journées, un petit peu où on est dans l'œil du cyclone, où rien ne se passe, où tout va bien, où on est bien, où on se sent bien. Tout va bien sur le plan professionnel, tout va bien par rapport au relationnel, on est tranquille. Donc, c'est une journée propice pour des discussions, pour des dialogues, pour faire une demande de, je ne sais pas, une demande d'une augmentation, ou alors d'entreprendre vraiment une démarche pour ceux et celles, pardon, qui sont dans la recherche d'un travail. Donc, journée propice pour tout ce qui est démarche, d'accord, pas d'ambiguïté. Ici, on voit qu'on est dans de la libération. Par le passé, si on regarde, il y a eu peut-être un coup dur qui t'a fait peut-être un burn-out, hein, voilà, qui t'a mis dans une solitude monstre. Et là, on voit que maintenant, eh bien, tu as fait ton cheminement, que cette solitude, eh bien, tu l'as accueillie, tu as travaillé avec, tu l'as travaillé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu t'en sors, et on voit ici, tu es libérée. Il y a encore une phase avec ça, donc tu es libérée physiquement, mais il y a encore ici, alors, je m'excuse du terme, mais comme ça, vous pouvez comprendre, un acte d'accouchement, entre guillemets, peut-être qu'il y a un cap ici que tu vas devoir passer, d'accord, vu que tu sors de cette ambiguïté-là, d'accord, que par rapport peut-être aux médecins et tout ça, c'est bon, tu en es pseudo guéri, tac, mais il y a, pardon, il y a ici un passage que toi seul peux le faire, et ce n'est pas les médecins qui vont pouvoir le faire, ou alors des aides ou autres, c'est toi, par ton action, qui va devoir affronter peut-être cette peur, d'où ici, on me montre un petit peu un accouchement. C'est un passage un peu désagréable, mais qui est pour un renouveau, d'accord, un cheminement de vie, un, oui, un cheminement de vie. On est ici libéré, ici on est dans ce petit passage, ici en fait, donc on est content d'avoir passé ce cap-là, et là, on est vraiment dans cette continuité des choses. Prenez conscience que aujourd'hui, comme je vous ai dit en début, on est vraiment propice pour tout ce qui est démarche, d'accord, tranquille, pas d'ambiguïté. Vous avez aussi ici de l'aide de personnes autour de vous qui viennent vous demander si elles peuvent vous donner un coup de main. Alors ça, c'est très rare. Il n'y a que des vrais amis ou, voilà, les gens qui vous aiment, aussi au sein de la famille, qui prennent des nouvelles de votre part parce qu'ils voient ou elles voient que ça ne va pas. Parce qu'il n'y a peut-être pas, il n'y a plus de messages, plus d'échanges. Et puis cette personne, elle te connaît bien, donc elle dit, ah, là il y a un problème. Donc, on vient ici vous demander, c'est ça qui est joli, on se fait du souci pour vous. Et aujourd'hui, on vient vous demander, est-ce que tu aurais besoin de mon aide face à ce petit, voilà, ce petit coup dur, ou face peut-être à tes indécisions, à ton manque de confiance en toi ? Est-ce que tout simplement tu as besoin de mon encouragement ? D'accord ? Et on voit que cette personne vient t'amener un outil, ça peut être un message, ça peut être quelque chose de matériel, voilà, qui lui va t'aider, te donner cette confiance, cette capacité à passer outre. C'est très joli, c'est très 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 joli. Sur le plan ici des finances, on voit que les choses sont en train de s'harmoniser petit à petit, on a ici le cœur, le sentimental, donc on voit que les finances sont en train d'aller de mieux en mieux, en tout cas de s'apaiser, d'être un peu plus serein, et cela vous amène à pouvoir aussi, eh bien, faire en profiter autour de vous. Déjà, toi, d'en profiter, d'accord ? Mais aussi d'amener, alors, des petits cadeaux, ça peut être juste, ben, d'aller boire un café avec toute la famille, alors qu'auparavant tu n'aurais peut-être pas pu le faire, ou d'aller manger dehors, mais d'en faire profiter ce que tu aimes, sans être dans l'excès, d'accord ? C'est juste que, c'est un petit peu la normalité de la vie. Pour le reste, je vais devoir tourner. Alors, ici, on nous parle, sur le plan professionnel, pour certains, vous avez des entrevues, des réunions, d'accord ? Alors, c'est un petit peu la continuité, je pense, d'hier, vu qu'on nous parlait un petit peu de pourparler, des discussions. On voit qu'il va y avoir ici des réunions, des entrevues. Par rapport ici, alors, je pense que c'est en lien avec la justice, vu qu'ici on est en train de défendre quelqu'un, d'accord ? Donc, il y a peut-être des choses en lien face ici à un juge, face peut-être à une personne encore avec une haute autorité, mais on voit qu'on essaye, tant bien que mal, de trouver un équilibre. Pour moi, j'ai l'impression que par rapport ici, à tout ce qui représente ici la justice, on va être vraiment dans la défense pour pouvoir, eh bien, trouver la stabilité, d'accord ? Donc, pour ceux et celles qui ont rendez-vous avec la justice, j'ai pas tellement de soucis, d'accord ? Je ne vois pas de problème. Au contraire, j'ai vraiment une entente, des compréhensions, et puis, ben voilà, on est libéré, on est soulagé, tout va bien. C'est moite-moite ou kiff-kiff et puis voilà, d'accord ? Je ne vais pas dire que c'est toi qui vas gagner, parce qu'il n'y a jamais de gagnant et de perdant, mais bref. Par rapport, par contre, à tout ce qui est démarche professionnelle, on voit que vous allez vous sentir un petit peu seul, d'accord ? Peut-être que vous allez être un petit peu pris par, vous allez peut-être vous sentir une petite chose face justement à cette personne à qui vous allez devoir montrer que c'est vous qu'elle doit ou il doit choisir, d'accord ? Donc voilà, peut-être un manque de confiance en vous, pas d'ambiguïté, on voit ici de toute façon que vous êtes soutenu, que tout va bien se passer. Pas de problème. Pour ceux et celles qui ont fait des démarches, par contre, professionnelles, et qui n'ont toujours pas reçu de nouvelles, sachez que c'est chose qui est en train de venir à vous, d'accord ? Il se peut qu'il y ait encore un retard de quelques jours, voire d'une à deux semaines, mais il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment dans ce retour positif, d'accord ? Pas d'ambiguïté, pas d'inquiétude, c'est juste une question d'alignement, que les choses se fassent correctement, c'est tout. On voit ici un petit peu la petite chenille qui nous parle ici tout simplement que sur le plan, par rapport à vos émotions, c'est un petit peu le tourbillon total. Pour certains, vous vous sentez un petit peu perdu, pour d'autres un peu incompris, encore pour d'autres, et bien complètement, voilà, vous ne savez plus quel chemin, quoi dire, quoi faire, quoi entamer, quoi entreprendre, un petit peu le tourbillon. Ce qui est joli, c'est qu'on a ici la petite chenille, et qui dit petite chenille, ça veut dire que ce petit moment d'inconstance, qui n'est pas une inconstance, c'est juste une remise en question. Juste être au clair avec ce qu'on a envie d'entreprendre, de faire, qu'est-ce que, si je te dis, si je te pose la question là maintenant, donc Bibi-Suzanne, elle te pose la question, si Bibi-Suzanne, elle aurait une petite baguette magique, d'accord, là, on peut y croire, ça peut arriver, et puis que, avec cette baguette magique, je peux répondre, je peux créer ton rêve, comment tu te verrais ? Quel serait ce rêve ? D'accord ? Quel en serait ce miracle, en fait ? Parce que tu l'entreprends, tu le vois, un petit peu comme ça, c'est un miracle, si ça, ça serait possible, c'est vraiment un miracle, mais pourquoi ça serait un miracle ? Tac ! Donc, projetez les choses. Et souvent, cette petite inconstance-là, eh bien, c'est justement pour mettre au clair les choses, d'accord ? Donc, c'est vraiment pour un changement favorable, c'est que pour du mieux, que pour du plus-plus, d'accord ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, sur le plan sentimental, on voit que on est encore dans un sacrifice pour certains, donc des choses un petit peu ambiguës qui se passent sur le plan ici, familial ou sentimental, on est ici vraiment dans ce sacrifice, où on se sacrifie pour un membre de la famille, donc attention à ça. Alors, moi, je n'aime pas utiliser le terme sacrifier, mais ça veut dire, mais quand même, il est quand même juste, parce qu'en fait, vous vous faites passer toujours en dernier, et ça, il faut que ça cesse. Alors, oui, tu peux reporter tes choses à plus tard, mais pas à plus jamais, quoi. Et ça, vous devez travailler sur ça. Encore une fois, vous êtes toujours en train de penser au vôtre, mais vous ne pensez jamais à vous-même. Petit sacrifice encore une fois. Ça, j'aimerais bien que vous puissiez le travailler comme il faut, quoi. D'accord ? Ici, de l'appui, donc je ne vais pas me répéter, j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire. Ici, on est dans la gestation, la nativité. Bon, c'est vraiment une journée cool, peinarde, où on est bien, où on est vraiment dans ses assises, dans sa stabilité, où tout va bien. Où on prend soin aussi de son enfant intérieur, c'est aussi beau, vous avez aussi besoin. Hein ? Vous allez peut-être être... Comme je vous ai dit avant, en fait, c'est là qu'on se rend compte que tout est... Voilà, c'est déjà prêt. C'est déjà écrit. Je vous ai parlé avant que quelqu'un qui vous veut du bien vient vous choyer beaucoup, vous coucouner, entre guillemets. D'accord ? Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On a cette petite chenille qui tout représente. Et ici, on a une corpulence animale ou humaine, on s'en fout, c'est l'énergie, qui vient prendre soin de ce petit cocon, attendre qu'il soit prêt à naître, à redevenir, à redevenir. C'est joli, comme je l'ai dit. Donc, on est vraiment dans cette perpétuité d'un recommencement perpétuel. Après, ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas, on respecte le choix de chacun, la croyance de chacun, mais on veille au grain pour que tu puisses à nouveau t'envoler. Comme si on avait fini un cycle, que ce fin de cycle, on est dans les petits questionnements, machin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, vers quoi j'ai envie d'aller, de quoi je rêve, où c'est que je me verrai d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Ben voilà. Ça, c'est ce petit... Moi, j'appelle ça la gestation, comme un enfant dans le ventre de sa mère qui est en train de se préparer à accueillir la vie. Le monde, en fait. Parce que la vie, il est déjà en vie. Mais voilà. Et toi, tu es exactement dans cette même étape, dans cette même phase. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es sécurisé, tu es dans cette membrane sécu, un coucouné. Mais il y a quand même, ben voilà, il faut que je termine certaines choses. Je n'ai pas tellement envie, mais je vais devoir le terminer parce que sinon, ça va me tracasser, je ne pourrai pas avancer autre chose. Tu comprends ? D'où quelqu'un vient ici de bienveillant, vient te dire, écoute, est-ce que je peux t'apporter de mon aide ? Est-ce que tu as besoin de moi ? Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit ? Et ça, je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main. D'accord ? Donc, accueillir. Donc, voilà un petit peu le message pour aujourd'hui. On va prendre deux, voire trois cartes de votre ange gardien. Et puis, on va juste lire les phrases d'intro, tout simplement, si vous le voulez bien. Donc, vous pouvez prendre une respiration profonde, lui demander, voilà, peut-être un message, peut-être un conseil et on se laisse guider si vous le voulez bien. D'accord ? Et je vais prendre ma main droite comme ça. C'est vraiment... Je veille sur toi. Donc, pour ceux et celles qui se disent, mais est-ce que tu es vraiment présent ? Est-ce que tu es vraiment là ? Ben oui, ils veillent sur toi tout le temps. Ressens l'amour inconditionnel. Sèche tes larmes. Je veille sur toi. Là, il vient vous dire tout simplement qu'il est présent, qu'il est là avec toi. D'accord ? Que malgré la difficulté, autant les bonnes choses que les choses moins bonnes, eh bien, il est là avec toi. Il veille sur toi. Tu n'es jamais seul. D'accord ? C'est joli. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te sers tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Il y a une chose aussi, c'est que on oublie souvent, c'est que quand on est venu dans ce monde, encore une fois pour ceux qui croyaient, c'est vraiment pour vivre une expérience et on a déjà, encore une fois, attention, c'est où on y croit, on n'y croit pas. Et on a déjà décidé avant de se réincarner qu'est-ce qu'il nous manquait comme compétences, qu'est-ce qu'on devait vivre, qu'est-ce qu'on devait aussi travailler par rapport à ces, comment je peux dire, à cette loyauté de la chair, d'accord ? Qu'est-ce qu'on devait vivre, qu'est-ce qu'on devait travailler pour eux et tout ça. Et puis en fait, j'ai appris, c'est que notre ange gardien, on a une mission de vie, d'accord ? On a décidé de faire quelque chose dans cette nouvelle réincarnation, dans cette vie tout court, pour ceux qui ne croient pas la réincarnation. Et puis, notre ange gardien, lui, il est déjà au clair avec tout ce qu'on a, il nous connaît mieux que nous-mêmes, d'accord ? Et puis, à des moments, on se dit, mais non de bleu, je passe que sur des moments de merdouille, où rien ne va, rien ne va plus. Est-ce que j'ai vraiment l'aide de mon ange, de mon guide ? Est-ce qu'ils sont vraiment présents ? Est-ce que, ben, petit Jésus, ou Allah, ou je n'en sais rien, est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils m'aiment vraiment ? Mais non de bleu, ils sont là, en tout temps. Tu es un être à part entière, tu as une expérience de vie, tu as tes choix, tu en assumes les conséquences. Donc, c'est comme un enfant, tu lui dis, attention, tu vas tomber à vélo, quand il remonte la première fois à vélo, tu fais attention, tu vas tomber, mais tant qu'il n'a pas tombé, il n'a pas compris. Bon, on est comme ça. Et puis, tiers saut, c'est que, si il y a des compétences auxquelles on n'a encore pas passé, et que ça faisait partie de notre chemin de vie, eh bien, notre ange gardien est dans le droit de nous amener et est dans la mission de nous amener à des moments des petits tracas merdiques qui nous font bien chleux, qu'on est vraiment dans cet effet de colère, mais parce qu'on était au clair avec lui ou avec elle. Donc, dans ma réincarnation, je prends juste un exemple parce que je pense que vous êtes en train de vous dire, mais non Suzanne, nous ne veux que du bien, oui, nous ne veux que du bien, mais juste un exemple. Par exemple, je prends un exemple pour moi, mais ça n'a rien à voir, je vous raconte ni ma life, ni rien, c'est vraiment un exemple à la con. si moi je dis, ben ok, j'ai besoin, avant de ma réincarnation, je discute, enfin voilà, on se met en accord avec mon ange gardien et puis on dit, ok, dans cette vie, je sais que je dois travailler par rapport à la loyauté familiale, de la génétique, libérer, machin, c'est un travail perpétuel, ok. Par contre, dans cette vie, ben j'aimerais connaître, alors j'aimerais connaître vraiment l'amour, je n'en sais rien, avoir un travail qui, où je suis vraiment dans une abondance ou avoir un poste à responsabilité, voilà. J'aimerais avoir un poste à responsabilité parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai encore pas compris, que je n'ai pas vécu, que je ne sais pas encore ce que c'est. Mon ange gardien, tu dis, ok, donc si jamais je vois que tu dévies, je viens, j'interfère dans ta vie et je te mettrai sur ton juste chemin. Ok, donc la vie se passe, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on peut aller même à 40 ans, 50, 60, 70, on peut changer de vie, puis tout d'un coup, tu te retrouves dans une phase de ta vie où rien ne va, où c'est vraiment la merde, oui, parce que tu as fait des choix, tu as décidé d'aller sur un travail un peu plus simple parce que tu n'as pas voulu te donner les moyens peut-être d'étudier ou autre chose parce que tu étais trop la flemme ou autre chose et puis à un moment de ta vie, tu es malheureux, tu n'es pas à ta juste place, tu avais un rêve que tu n'as jamais pu, tu sentais antérieurement ou tu sens antérieurement qu'il y a un truc qui te dérange, tu ne te sens pas à ta juste place et tu fais toujours demande, oui, alors là-haut, vous ne m'aimez pas, je n'y crois pas, de toute façon, c'est que de la connerie, ils ne m'aiment pas, je n'ai pas le droit, non, 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 c'est trop facile de mettre la faute sur eux, par contre, il te met dans une ambiguïté qui va te remettre énormément dans tout ton questionnement, oui, la base fondamentale de la vie, te dire, mais pourquoi je suis venu au monde des fois, bah oui, pour qu'après tu dises, ok, donc, j'ai été fainéasse, je n'ai pas voulu travailler, j'ai pris la facilité, j'ai voulu choisir, par rapport, peut-être, au sentimental, j'avais une belle personne, mais je lui ai trouvé un défaut, parce que je ne voulais pas, être honnête avec moi-même, et puis, j'avais peur, bah, je lui ai dit non, je lui ai claqué la porte au nez, et puis en fait, je suis dans le regret, bah, un moment de la vie, ton guide, ton ange gardien, interfère dans ta vie, te met dans une phase merdique, pour que tu reviennes, vraiment, à ta juste place, et à ce moment-là, il t'ouvre la porte, il met sur ton chemin, le nécessaire, vu que tu es dans ce questionnement, d'une fois qu'on est dans le fait du questionnement, c'est là qu'on va demander conseil, qu'on va voir des personnes, qu'on va chercher, dans les bouquins, des choses qu'auparavant, on ne serait jamais allé chercher, bah, voilà, comme ça, comment, lui, il interfère dans notre vie, et qu'il nous fait grandir, et à un moment donné, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu te retrouves sur le banc d'école, à refaire une formation, aller chercher quelque chose que tu aimes, que tu kiffes, parce que d'une fois que tu aimes, eh bien, c'est plus un travail, c'est un hobby constant, et à un moment donné, bah, tu vas te retrouver à ce fameux poste, que tu désirais tant. Alors, non, tu n'es pas en train de perdre du temps, non, ils ne t'ont pas oublié, hein, non, tu n'es pas une martyr ou un martyr, mais par contre, peut-être que, tu as besoin, juste d'un coup de pied aux fesses, pour prendre conscience, de la belle personne que tu es, et de la mission de vie, que tu as, décidée de faire, dans ton, dans cette vie-là. Donc, oui, à des moments, je peux faire un petit peu les choses, agressivement, pour toi, mais c'est vraiment pour ton bien. Et c'est ça qu'il faut le comprendre, d'accord ? Donc, je veille sur toi. Je suis désolée, je vous ai pris un peu plus de temps, mais pardonnez-moi. Ressens l'amour inconditionnel, aime-toi, et aime les gens d'un amour inconditionnel, si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un moment rempli d'amour, qui n'a pas d'attente. Il est sans condition, mais je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends, a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et sèche tes larmes. Donc là, c'est par rapport, certains d'entre vous, qui êtes peut-être dans cette demande, dans cette, dans cette petite ambiguïté, où vous avez vraiment besoin de réconfort, d'appui, d'accord ? Donc, ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent, et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines, et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc là, vous avez trois petits messages de votre ange, et j'espère que cela vous aura parlé. Je vous laisse là, je vous laisse là, comme ça, vous pouvez vous en imprégner. Tout simplement, il te dit, lâche prise, il est là, il veille sur toi, et ressens sa présence. En trois mots, c'est ça, d'accord ? Sans prendre chacune des cartes. Je vais mettre là, on va prendre ici le Béline, 26 minutes. Alors, on nous parle ici d'une fatalité, d'un imprévu durant cette journée, auquel, pour certains d'entre nous, on va devoir faire face. Ça va un petit peu nous enquiquiner, mais c'est un mal pour un bien, d'accord ? Je pense, c'est une remise en question, parce que, ou on a retardé quelque chose, ou on a loupé une échéance, et là, on reçoit un petit peu le coup de bâton, mais, voilà, c'est pas mal, c'est pas quelque chose de, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin des haricots, au contraire. C'est juste que, ben, voilà, peut-être que vous percevez un rappel, parce que, ben, t'as oublié de payer une facture, et tu reçois un surplus, à payer, avec la facture, qui vous revient. Autre chose, après, oui, peut-être aussi, vu qu'on est un petit peu, alors, là, je pars pas dans la lecture, de l'oracle, selon le bouquin, selon, voilà, la personne qui l'a créé, tout ça, sans manquer de respect, c'est vraiment le message, c'est que, encore une fois, pour certains, il y a une intervention chirurgicale, qui est prise aujourd'hui, ou qui va être marquée, peut-être que vous allez rendre visite, à votre médecin, pour justement, discuter avec votre anesthésiste, et prendre enfin le rendez-vous, pour cette intervention, tout va bien se passer, c'est peut-être quelque chose, qui va être un petit peu accéléré, parce que, ben voilà, il y a peut-être un effet, il y a peut-être quelque chose, qui s'est libéré, et puis, ben voilà, on va avancer la date, c'est pas parce que c'est quelque chose, qui est vital pour vous, c'est juste que, ben, c'est cool pour tout le monde, entre guillemets, d'accord, après, il y a un autre message, c'est que, vous pouvez aussi, durant cette journée, et bien, mettre les choses au clair, avec certaines personnes, de votre entourage, qui, elles, ne vous sont pas favorables, ce qui veut dire, et bien, finir, une, finir un, comment je peux dire ça, une amitié, d'accord, il se pourrait qu'une amitié aussi se termine, d'accord, on nous parle ici, d'union et d'un accident, ok, alors, sur le plan ici, peut-être familial, du couple, il y a peut-être, une petite, une petite ambiguïté, qui va vous, qui va, durant cette maison, durant cette journée, il se peut que ce soit, en lien, avec votre moitié, donc quelque chose, qui vient un petit peu, l'enquiquiner, d'accord, un imprévu, quelque chose qui s'est un petit peu déstabilisé, ou qui est en train de se défaire, d'accord, ce n'est pas de la négation, on peut regarder quand même, ce n'est pas négatif, j'ai juste l'impression, que peut-être que ta moitié, est dans une phase, un petit peu sombre, qui, qui a besoin ici, de reconstruire, encore une fois, est-ce que, pour certains, vous n'avez pas votre moitié, qui vit un parcours, un petit peu compliqué, qui est énormément, dans une remise en question, et qui a besoin, tout simplement ici, de se reconstruire, on voit que votre amour, il est là, il est vrai, votre couple n'est pas en danger, loin de là, par contre, votre moitié, a besoin de se reconstruire, elle n'est pas en danger, mais peut-être qu'elle l'a été, pendant un moment, d'accord, et, pas d'inquiétude, tout va bien se passer, donc, on remonte la honte, ce qui a été ici détruit, ce qui est en train de, ce qui s'est effondré, ce qui est en train de s'effondrer, c'est vraiment, pour pointer du doigt, là où il va falloir travailler, pour justement, te trouver à ta juste place, plus tard, c'est ça qui est beau, qui est joli, on continue, ici, on vous parle, de vos énergies, pas d'ambiguïté, tout va bien, tranquillité, donc, tout va bien, vous faites le nécessaire pour, vous vous reconquer, vous vous requinquer, vous prenez du temps, pour vous reposer, vous essayez, tant bien que mal, de sortir peut-être, d'une solitude, donc, on voit que vous êtes dans des démarches, tout va bien, ce jeudi, nickel, vous avez ici, un besoin peut-être, de communiquer avec un membre, de votre famille, peut-être, qui a besoin aussi, de demander une approbation, à votre frère, ou à votre soeur, quelqu'un qui vous est cher, comme si, vous aviez besoin, de, qu'il ou elle, vous comprenne, pour qu'après, vous puissiez, entreprendre certaines démarches, juste pour comprendre, que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas folle, quoi, tout simplement, par rapport ici, peut-être, à des démarches, sur le plan ici, familial, est-ce que, c'est peut-être, un lien avec, vos ancêtres, d'aller chercher, qui vous êtes, d'où vous venez, comme si, on avait besoin, qu'on nous explique, une histoire, familiale, pour comprendre, la vérité, on a ici, l'homme, donc, il nous parle ici, d'objectivité, d'autorité, oui, l'homme et la femme, joli, quand on dit, que c'est vraiment, une journée, cool, tranquille, peinard, c'est pas pour rien, donc, pour moi, il y a des rencontres, il y a, des vérités, qui vont être reçues, par rapport, peut-être, à votre naissance, ou par rapport ici, à un secret de famille, pas d'ambiguïté, tout va être, bien, tout va être, assez bien pris, on nous parle ici, d'un juste équilibre, sur le plan familial, d'accord, il y a aussi, être en phase, avec sa moitié, être en phase, avec la personne, qu'on aime, pouvoir aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, aller dire à quelqu'un, que vous êtes attiré, vers cette personne, et savoir si c'est, voilà, si ce sentiment, il est partagé ou pas, d'une manière, ou d'une autre, on est vraiment, dans une stabilité, dans un apaisement, dans une journée tranquille, peinarde, où on met les choses au clair, on est vraiment dans le soin, on se soigne, on prend le temps pour se soigner, psychologiquement, mentalement, ou autre, d'accord, voilà, je ne peux pas dire ça, on est sur une autoroute, et puis, si on a besoin de faire un petit arrêt pour se ressourcer, on se fait le petit arrêt pour se ressourcer, il n'y a pas d'ambiguïté, tout va bien, d'accord, laissez-vous guider, aujourd'hui, laissez-vous faire, vous allez avoir, l'appui, d'un couple, peut-être, pour certains d'entre vous, qui est dans certaines démarches, ou dans un certain besoin, vous avez un couple qui, lui, va vous porter, vraiment, le secours dans lequel vous êtes en attente, lequel vous avez besoin, d'accord, peut-être que c'est toi qui vas, avec ta moitié, aider quelqu'un, d'accord, ça, c'est aussi possible, on nous parle ici d'un amour véritable, donc, il se pourrait aussi, pour ceux et celles qui soient dans la recherche, de rencontrer quelqu'un, ce soit en cours d'arrivage, pour vous, les couples, pas d'ambiguïté, tout va bien, d'accord, on est vraiment en phase avec sa moitié, comme si, tu commences, à dire quelque chose, et l'autre, l'a fini, hein, fini la phrase, ou fini ton histoire, comme si, vous étiez vraiment un, pour ceux et celles qui sont triangulaires, donc là, il y a des démarches, que vous êtes en train de, que vous êtes en train de mettre en place, d'accord, vous allez mettre un terme à cette illusion de vie, qui n'est plus viable pour vous, et vous allez justement, demander, faire les démarches nécessaires, pour pouvoir vous en libérer, et d'où ici la réussite, la libération, c'est vraiment trouver un accord, il n'y a pas de vengeance, c'est ça qui est beau, et qui est magnifique, et que j'applaudis, pour vous, tous ces couples qui arrivent à se séparer, tout en étant, en harmonie l'un avec l'autre, c'est vraiment, libérer l'autre, pour qu'il ait une meilleure vie, c'est ça qui est magnifique, c'est là qu'on voit, que c'est vraiment un amour véritable, aussi, et on est dans cette réussite, dans cette réalisation là, où on va vraiment, les deux vers la même, voilà, ce qu'on veut, c'est que l'autre aille bien, et on ne veut qu'une chose, c'est le bonheur de l'autre, et que, ce qu'on a vécu ensemble, et bien, voilà, c'est fini, c'est terminé, et on n'est pas dans le regret, on est dans de la joie, d'avoir pu vivre ça ensemble, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je trouve ça, très 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 joli, et je vous félicite, vous qui arrivez, à être comme ça, je trouve ça, merveilleusement, beau quoi, vous n'arrivez plus à vivre dans l'illusion, ce n'est plus possible, vous décidez ici, bien, d'entamer, ou une procédure, ou de dire la vérité, et de pouvoir après, vous mettre en accord, qu'est-ce qu'on va entreprendre, comment on va faire, pour pouvoir après, vous s'en libérer, à un moment donné, donc voilà, voilà, les petites pousses, j'espère que ce petit tirage, vous aura parlé, prenez soin de vous, je vous fais des gros poutous maman, et je vous dis à tout bientôt, bisous, et je vous dis à tout, et je vous dis à tout, – Sous-titrage FR 2021